... Hemingway a été un pionnier. Il a rapporté l'Enciro de Pamplune pour le Toronto Star d'abord, un quotidien canadien, avant de le révéler au monde entier. Dans sa nouvelle, le soleil se lève aussi. Aujourd'hui, l'Enciro est suivi chaque matin sur tous les continents. De nos jours, la presse fait ses choux gras des courses, des coureurs et des taureaux chaque matinée de la fériade de Saint-Fermin. Le moindre coup de corne est analysé, chaque accident décortiqué, les incidents racontés en long, en large et en travers. La presse navarrese consacre quotidiennement une part considérable à l'Enciro. Le diario de Navarra le montre sur 7 pages parmi les 30 consacrées au Saint-Ferminès. Le diario de Noticias consacre 8 pages sur les 28 du cahier spécial. Le petit dernier, la Estafeta de Navarra, consacre à l'Enciro pas moins de 28 pages sur les 56 du spécial Saint-Ferminès. Chaque matin, les coureurs et les spectateurs se procurent un ou plusieurs journaux pour revoir ou relire l'Enciro de la veille ou découvrir ce qu'ils n'avaient pas pu voir. Le journal qui servira à certains de protection symbolique pendant leur course dans le berceau des cornes quelques instants plus tard. Le journal qui, selon certains coureurs, sert de tuyau d'échappement de la peur dans les secondes qui précèdent la sortie des taureaux du choral de Santo Domingo. La radio n'est pas en reste et plusieurs chaînes retransmettent chaque jour, en direct, la course de l'Enciro. La Radio Nationale d'Espagne organise pour cela un véritable commando pour retransmettre l'Enciro dans tout le pays et même au-delà. Nous, habituellement, depuis plus de 25 ans, nous faisons de radier les encierres en direct pour la radio local et pour la radio national. Nous faisons à travers toutes les emisores de la radio national pour toute l'Espagne et pour la radio extérieure de l'Espagne. Pour le temps, notre narration arrive à tous les sites du monde, à travers la radio extérieure de l'Espagne. Nous avons des personnes à travers tout le recourir distribuées, une en le premier tramo de Santo Domingo, la seconde en la plaza consitorial, la troisième en la curva de Mercaderes. Nous avons une autre personne en la stafetta, ensuite en le último tramo de l'Enciro, que est la cuesta de Telefónica, et au final en la plaza de Toros. Nous avons une couverture total pour suivre, par 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 par, à travers de la narration en direct, ce qui s'est en l'Enciro. Nous avons des programmes à travers de la radio national de l'Espagne, Radio 5, tout de noticias, nous avons des informations locales, nous avons des informatifs aussi, où nous avons reçu la fête et tous les départements de la fête, les cours, les encierres, l'ambiance de la rue, les actes plus típiques, les processions, etc. Nous avons des programmes concrets que la radio extérieure de l'Espagne recue et que les porte à tout le monde, c'est à l'Europe, à l'Afrique, à l'Oceania et à l'Amérique. Nous, à travers de la radio extérieure de l'Espagne, nous arrivons à beaucoup de points du monde. La télévision est néanmoins le média le plus recherché par les aficionados. La voix de l'Enciro, Javier Solano, commente la course depuis 1988 sur la première chaîne publique espagnole qui retransmet l'Enciro depuis plus de 20 ans, en Espagne, mais aussi aujourd'hui, dans le monde entier, avec le canal international de TVE. Navarret est coureur d'Enciro lui-même. Javier Solano a été le premier journaliste coureur d'Enciro capable de transmettre aux téléspectateurs un peu des émotions de l'Enciro, les détails et les sensations invisibles. Nous, à l'année 1982, nous nous retransmettons en direct les carrères de l'Enciro. Nous, 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 nous avons déjà 23 ans faisant. Au long des années, nous avons amplié la couverture. Recuer que en les premiers temps, nous avons seulement 5 minutes, ce que était exclusivement l'Enciro. Ensuite, nous avons amplié une heure à 45 minutes, à une heure. Nous avons seulement une émission pour Navarra, País Vasco et La Rioja. Ensuite, l'émission était pour toute l'Espagne. Ensuite, l'émission était pour toute l'Espagne et tout le monde, à travers le canal international. Et en ce moment, aujourd'hui, en l'année 2004, nous avons 16 câmaras, 4 unités móviles et environ de presque 4 km de câble pour les calles pour connecter toutes les câmaras avec les unités móviles. Je ne suis pas technique, je suis pas periodiste, mais mes compagnons me disent que probablement la retransmission de l'Enciro de Pamplona est le plus compliqué que se fait en télévision espagnola en tout l'année, après la Vuelta Ciclista. Parce que la Vuelta Ciclista est plus délicieux, parce que c'est itinerant, c'est pas mouvement, mais compliqué que faire un jeu de football, c'est plus compliqué que faire une corrida de toros ou faire une carrée de coches ou de motos. L'Enciro de Pamplona est très compliqué parce que tu as adaptées à l'itiner urbaine, que sont des cuisses d'arribe, des calles rectes, des petites, des petites... Donc, vraiment, c'est très difficile, techniquement, couvrir tout le recours. Donc, c'est très difficile de calculer l'audience international, parce qu'il n'y a pas de l'audience. Mais oui, c'est sûr que nous ven, parce qu'on nous appelle de Argentine, de Honduras, de USA, de México, de Siria, de Japón, de Sud-Afrique, de situs de plus variopintos, bien sûr, de quelque endroit de l'Europe. Et en Espagne, que si podemos medir la audiencia, si que sabemos que tenemos alrededor del 90% del share, o sea, de la cuota de pantalla. C'est-à-dire, de cada 10 televisores encendidos, 9 están viendo l'encierro, lo cual es una cifra enorme, porcentualmente, parce que a esas horas de la mañana non hai mucha gente viendo la televisión. Se calcula que hai alrededor de 1.600.000 personas con televisores encendidos, y de ese 1.600.000, alrededor de 1.400.000 ven l'encierro de Pamplona. Où est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Hombre, yo procuro pensar que la audiencia que tengo, mayoritariamente, non est de Navarra. Entón, non puedo dar por sabidas cosas que os navarros sabemos. Eu sé, e os navarros sabemos perfectamente, o que é un pastor, ou un doblador, que é que se a quedo un toro suelto, que é un cabestro, pero, lógicamente, hai que explicarlo, porque sé que el 95% de las personas que nos están viendo non lo ténén por qué conocer. Entón, sí que procuro explicar, y además suelo decir, la gente que non es de Pamplona, que entienda qué es lo que pasa, por qué hay estos dobladores, qué labor tienen los pastores, y realmente a veces es difícil, porque incluso la gente de Pamplona me dice, pero por qué cuentas lo que ya sabemos. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est que l'Enciero de Pamplona est suivi dans les coins les plus insoupçonnables de la planète. Les commentaires sont donnés en langue espagnole, mais l'écueil est surmontable, car plus encore que la voix de l'Enciero, ce qui compte, c'est ce que voit le téléspectateur. Gracias. 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 Gracias.